Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Et le voyage, ça a été ? Oui, ça va, merci. Juste annoncer un peu votre venue. Oui, on est là dans une situation d'urgence par rapport à la crise que connaît Ousmane Sonko, cette situation particulièrement grave. On va être reçus par des autorités importantes dont, pour des raisons de confidentialité, pour l'instant, on ne peut pas dire à quel niveau ça nous a été demandé pour ne pas provoquer de difficultés diplomatiques et pour s'assurer peut-être de l'efficacité des démarches que l'on va entamer. Mais on a l'honneur d'être reçus au plus haut niveau et on va essayer très rapidement, non seulement d'avertir parce qu'ils sont au courant, mais d'obtenir de la communauté internationale des mesures qui permettent de mettre fin à cette situation scandaleuse. Pour Ousmane Sonko, mais aussi pour l'ensemble des prisonniers politiques, dont ceux que j'ai vus à Rebeus et que j'assure encore une fois de mon soutien, de mon plein engagement pour les libérer. Donc c'est un déplacement qu'on a organisé en urgence avec mon confrère Saïd Larifou qui va avoir, je l'espère, des conséquences importantes, mais qui n'est qu'une première étape d'un engagement à l'échelle internationale qui va s'intensifier dans les jours qui viennent. On a eu l'opportunité de rencontrer des responsables, c'est le haut commissariat aux droits de l'homme, pour leur faire connaître les derniers événements qui, tous ceux de Ousmane Sonko en particulier, mais plus largement l'ensemble des militants politiques sénégalais, qui sont détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves, que ce soit des élus, des avocats, des journalistes ou de simples citoyens, qui, à Rebeus et ailleurs, sont dans des circonstances qui sont inacceptables. Donc on a parlé évidemment de la situation, et mon confrère Larifou a commencé par présenter la situation d'Ousmane Sonko, l'urgence absolue à laquelle il est confronté, et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette persécution inacceptable. Et on a détaillé l'ensemble des autres éléments. Il faut rappeler que le haut commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des sénégalaises déjà, ce qui est un fait particulièrement rare et à souligner, ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises. Et nous avons demandé de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'État de droit, et a montré une forme de puissance qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions. Et de se rendre compte qu'en fait, cet État qui a été magnifique, qui a été à ce point admiré et loué, que ce soit en si peu de temps transformé en une prison à ciel ouvert pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement démocratique, comme le fait le PASTEF. Donc on est à six mois d'une élection qui est fondamentale pour, non seulement Sénégal, et c'est aussi un des points qu'on a abordés, pour la sous-région dans son ensemble, pour la stabilité du continent africain et ses rapports avec l'Union européenne. Il y a des enjeux très importants à tous niveaux, y compris migratoires, y compris en termes de terrorisme, qui sont charriés et qui exigent une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble des candidats légitimes de se présenter, et par un lieu, évidemment, Ousmane Sonko. Et pour qu'il puisse se présenter, il faut qu'il soit libre, et il faut qu'il soit vivant. La communauté personnelle a une responsabilité à ses dégâts. Oui, merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? L'essentiel a été dit par mon confrère, mais c'est juste un rappel pour dire que il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier a fixé son regard sur le Sénégal. Et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à ces pratiques dignes d'une république bananière. Et le Sénégal ne mérite pas ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'ai toujours l'habitude, j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique légué par les pères fondateurs de ce grand pays. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage. Je l'ai dit avec plus fermeté. Puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé. Au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays, ils sont en train de le détruire. Et nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être très intense. Ici, on a commencé ici aujourd'hui. Mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement. Très, très, très prochainement. Comme ça, ils sauront que l'impunité zéro, c'est fini. Donc nous savons que les organes, je l'ai dit avec fermeté, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression. Et ça, c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Et nous sommes là pour activer, justement, tous les mécanismes juridiques et diplomatiques pour que cela soit une réalité. Et très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. On va peut-être parler en Rolof pour les avocats ont fait un plaidoyé en français. Donc, nous avons fait un plaidoyé en sénégalais. Les réunions ont fait au commissariat des droits de l'homme pour continuer dans la lignée de ce qu'on fait, de ce que les avocats d'Ousmane sont confonds depuis Adioubari, Adioubari. Nous travaillons d'alerte sur le plan international parce qu'on sait qu'il faut mener le combat partout, au Sénégal comme à l'extérieur. Nous avons fait un plaidoyé pour dénoncer vraiment les conditions scandaleuses et nous avons fait quelque chose d'inédit. Nous avons fait un plaidoyé en Sénégal. Nous avons fait compter les prisonniers par milliers. 1600, mais ne serait-ce que chez nous, nous avons fait un nombre de 1062 prisonniers. Nous avons fait une situation catastrophique pour l'image du Sénégal. L'image du Sénégal qui a été plus que balafré. Nous avons fait un plaidoyé en continu. Dans le cas, nous avons fait un plaidoyé qui est le principal opposant à Makissal, qui est le plus important pour les Sénégalais. Nous avons fait un plaidoyé en 2024. Là, on a été d'usé des moyens illégaux pour empêcher le candidat. Nous avons fait un plaidoyé sur la table et les conditions de détention sont faits arbitraires. nous avons fait un plaidoyé. Avec une alerte forte pour la grève d'un frère. Il est à son vingtième jour. Il est bien, peut-être que, nous avons fait un défi sénégal. Nous avons fait un défi. Nous avons fait un défi, comme nous avons fait un défi. Nous avons prévu qu'on ait fait un défi pour nous. nous alerter avant que l'irréparable se produit parce que sénégal de tous les avocats et ce travail là comment c'est d'un côté de continuer pour nous ramener sénégal dîner n'est que l'état de droit il n'y a pas d'accord mais depuis toujours et l'eau lou pour rien au monde une certaine commune à saïe ou à la nuit c'est à mouille changer voilà 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 non là nous prononcés ou tout suite parce qu'on a même appris à venir d'où venez même l'ismaël madjörfal apparemment il devait être là ce matin en voyant sa délégation certainement dans cette perspective de manipulation et de voilà du banditisme d'état mais là on assume les mots que le régime de maquissale est en train de faire vivre son pote depuis quelques temps la même manière ce n'est pas le temps qu'on nous donne un texte sur le temps que nous nous pouvons warner surtout là de manière factuelle parce que la maître branco a déposé quand même un dossier avec trois cents et quelques pages les mémorandums etc il y a voilà des éléments basés sur celui sur des faits réels sur les factuels et ça je pense que le commissariat de toute façon ils sont indépendants d'une jugée la nécessité en tout cas et surtout la célérité pour voir qu'il faut pour donner une suite par rapport à que recommandations à plein tingard mais il n'y a pas d'accord oui donc de commencer par féliciter le travail il n'est une grume avocat il n'y a où défendre la cause du sénégal aux oreilles des autorités de cette institution les diécemment une lignomané de fn une écrite des splètes les plus n'est plus sénégal qui n'onté à l'unier pampo fondé du tout nidique petit diaspora vies mais n'y de flippe pour que ce n'est qu'un pays libre mais rappeler que le premier président je le dis en français pour que ça soit bien compris le premier président dans le monde qui a quitté le pouvoir par lui même sans sans contrainte, était un Sénégalais, Léopold Senghor. Sans contrainte, il a quitté les lieux par lui-même, par son intelligence, après avoir amené des générations vers l'école. C'est là son ambition. Et, quand il a perdu le gouvernement, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'on ne peut pas le taxer, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas taxer d'avoir pris, quoi que ce soit pas un centime de caisse de l'État, il n'a aucun bien mobilier ou immobilier dans la diaspora. Il a été serein. Donc, on demande, les gens qui ont dit qu'ils se réfèrent à son attitude de sagesse. On ne peut pas continuer à fermer l'expression de tout un peuple par la répression. Non, il faut discuter, être intelligent, savoir quitter les lieux avant de se retrouver en situation de fuite. Parce que souvent, les dictateurs finissent par fuir. Par fuir. Et ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent, à ce moment-là, ils ne vous reconnaîtront plus. On vous lâche. Les lieux baillis. Donc, il faut partir sereinement, avec grandeur. Merci. Merci.